Salut tout le monde, c'est Kira, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Call of Tulu pour une nouvelle vidéo et nous allons commencer le chapitre 3, on se dirige vers le manoir de la famille Hawkins, nous allons pénétrer dans leur demeure, la dernière fois nous avons été interrompus par l'officier Bradley qui finalement nous a rejoint dans notre enquête et on va pouvoir enquêter avec lui, ça fait du bien, on n'est pas seul, on a quelqu'un avec nous qui va pouvoir nous soutenir et j'espère que tout va bien se passer. Mais bon, on est dans un Cthulhu donc on sait très bien qu'il va y avoir des choses un peu étranges, comme d'habitude. Bon allez c'est parti pour le chapitre 3, jardin du manoir Hawkins. Ouh là là, la belle voiture, petite Ford T. En vrai j'en sais rien, j'y connais rien en voiture. Il a une cicatrice l'officier Bradley, la vache. Je sais pas ce qu'on lui a fait mais... Oh là là, c'est tellement pas rassurant. Quelle idée de vivre en... Abandonné sur une île. En pleine forêt. C'est lui qui a ouvert la grille ? Well, here we are, Hawkins' mansion. Le manoir Hawkins. Donc on va commencer dans le jardin, on va pas tout de suite entrer dans le... Dans le manoir. Tant mieux ça me rassure. Le place a été abandonné depuis le feu. Il n'y a qu'un old Winchester dans son hud. Très bien. Alors, on va en apprendre un peu plus parce que le policier a l'air de connaître pas mal de choses puisque c'est lui qui a retrouvé la famille calcinée. Très bien. Alors la dernière fois j'avais pas vu mais il y avait écrit score suffisant et pas score insuffisant. Donc quand il y a écrit score suffisant c'est qu'on peut lui poser cette question. Je croyais que le manoir avait brûlé. Et je pense que tout n'a pas brûlé tout simplement. Oh non, j'ai d'autres questions, attendez. On va poser plein de questions avant. Alors quand il y a écrit score suffisant c'est que c'est suffisant. Dans le dernier épisode j'avais lu insuffisant et j'avais pas compris. Donc là je peux lui poser cette question par exemple. Vous connaissez bien les lieux. Vous êtes le seul qui a regardé le cas Hawkins. Ne pensez que je l'ai essayé de s'enfuir. C'est juste que cette découverte me déroule. C'est pourquoi vous êtes tellement capable de trouver qui a retiré la peinture de la mansion. Oui. Si quelque chose a disparu nous ou si il y a eu une erreur de l'inforcé. C'est bien ça, il est investi. Il a investi l'officier Bradley, il a investi dans son enquête, c'est cool. Et je pense qu'il en sait plus qu'il veut nous le faire croire. Cette maison tombe en ruine. Elle est forcément vieille, c'est un manoir. C'est forcément vieux un manoir, voyons. Non, non, j'ai encore des questions. Attends, 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 on a des réponses débloquées en plus. Pourquoi le concierge est-il encore ici ? Ouais, c'est vrai. C'est du boulot. Un jardin pareil. Pour la famille Hawkins, de loin que je me souviens, Charles était comme son fils à lui. Le jour du feu, il a perdu sa famille. D'accord. Donc il n'a pas où aller. Et comme vous le voyez, il est toujours en train de regarder. Il est là, il est avec la famille depuis longtemps, mais ils sont tous morts. Il faut se barrer, il ne faut pas rester là. Putain. De quoi doit-on se méfier ? Ouais. 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 Bon. Apparemment, il n'y a que le concierge du coup de Silas qui... Qui vit encore dans cette demeure. Allez, c'est parti, on y va. Et je veux être capable de voir quand on arrive. Moi, je vais aller, si seulement de réassurer Silas. Ah oui, parce que lui, parce que Silas ne nous connaît pas. Alors, le policier veut nous accompagner. On va dire oui, je pense que c'est... Oui, oui, il va nous accompagner. J'ai pas envie de me faire attaquer par Silas. Apparemment, il est Barak en plus. Pourquoi pas ? Tu peux m'aider. C'est parti. Allez, c'est parti. Non, on pouvait refuser. Et il était même pas obligé de nous suivre. Trop cool. Alors, on peut consulter le dossier, comme d'habitude. Jardin du manoir Hawkins. Oh là là, le manoir ! C'est pas un manoir, c'est un château. Mon dieu. Donc, atteindre le manoir Hawkins. Bon, je pense pas que ça va être très compliqué. Waouh. Bradley, c'est vrai que l'architecture a été refaite parce que ça, c'est pas... Ça, ça date pas de 1693. C'est pas possible. C'est impossible. Par le révérend John Wickwood. Ok. On retient John Wickwood. C'est important. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses à lire dessus ? J'ai pas l'impression. Je vais regarder si j'ai d'autres points à mettre rapidement. Dans mon... Dans mon Pierce. J'ai 4 points que je peux mettre. Je vais les mettre immédiatement. Hum... On va mettre des points... Je sais pas dans quoi je peux... Qu'est-ce que je peux améliorer ? On va améliorer un peu l'occultisme. Si possible. Ah ! Les compétences médecine et occultisme ne peuvent être améliorées que par des objets découverts dans l'environnement. D'accord. Ok, donc là, c'est que... Les compétences en violet que je peux améliorer. Hum... Du coup, pour l'instant, je vais attendre... Je vais encore augmenter la psychologie ou l'investigation. On va se concentrer sur ces deux compétences. Investigation et psychologie, ça me semble plutôt pas mal. Alors... Eh bien, dis donc, c'est sympa ce cimetière. Quelqu'un doit vraiment l'hater Charles Hawkins. J'ai dit que... Silas Winchester est toujours en train de regarder la famille Hawkins. Je dois dire que c'est assez douloureux. Alors, détective. Ce place n'inspire pas des pensées ? Est-ce que ça m'inspire quelques réflexions ? Euh... Comment dire ? Bah, une des tombes a été profanée ? Ouais, voilà. Il a plein de vases cassés sur sa tombe. Il était une personnalité bien respectée sur l'île. Je ne comprends pas. Et puis, Silas n'aurait jamais voulu dire que ça se passait. C'est bizarre. Qui aurait pu s'incruster... Enfin, ce qui aurait pu... S'infiltrer dans le jardin, dans le cimetière pour balancer des vases... Sur la tombe de Sherlockens ? Pas de caveau familial ? Donc, Sherlockens, c'est le mari de Sarah Hawkins. Je sais que... Vous le savez certainement, mais... On ne sait jamais. Il est encore en vie, le père de Mme Hawkins. On dit qu'il est dévasté. Apparemment. Allez, go au manoir. Ma bonne question. Parce que vous vous rappelez, on avait trouvé la toile dans l'entrepôt. Dans l'entrepôt. Et pourquoi ? Pourquoi il y avait une toile volée dans l'entrepôt ? On ne sait pas. Qui a volé cette toile ? Comment il est rentré dans le manoir pour s'emparer de cette toile ? Et pourquoi il a fait ça ? On n'en a aucune idée. Donc là, on a aussi la tombe de Sarah Hawkins. Du coup. Et là, par contre, il y a des fleurs. Très bien. Là, les vases sont totalement cassés. Et là, on a certainement l'enfant. Ici, il y a Simon Hawkins. Pareil, il a des fleurs également. Et bien écoutez, on se dirige du coup vers le manoir. Comme par hasard, le policier va rester là. On va devoir y aller tout seul. Malheureusement, j'ai peur. Aidez-moi, j'ai peur. J'ai peur, bordel. Bon, l'entrée du manoir est certainement par là. J'aime beaucoup les musiques. En tout cas. Très bien. Il y a un corbeau. Il y a plusieurs corbeaux. Regardez, on peut apercevoir le phare d'ici. Très bien. Alors ici, ça a été condamné. Du coup, on ne va pas pouvoir passer par là. On va retrouver un autre passage. Très bien. Par là, je pense que c'est bloqué également. Bah oui, il y a un arbre. Pas de soucis. On va passer par ici alors. Là. On va certainement croiser Silas, du coup, le concierge. Oh ! Oh merde, c'est lui ! Putain, il va croire que c'est moi qui ai volé le tableau. Passez l'axe. Vous savez ce que nous faisons avec Robo like you ? On les a pris. Passez-les. Passez-les dans l'océan. Oh merde. Tu es Mr. Wingchester. Lower that axe. Let's talk calmly. Bon. On va leur faire très attention à ce qu'on va lui dire. On a du temps en plus, très bien. Ne souillez pas ses lieux sans parler de la hache. Non, on va pas faire de tests de force, j'ai pas beaucoup de force. On va dire ne souillez pas ses lieux. On va jouer sur ça, sur ses souvenirs. Sur l'attachement qu'il a à la famille Hawkins. Voilà. It's painful to be the last one left. You don't know how right you are. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I told him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. Ah oui, Webster, d'accord. Webster, c'est le père, du coup, de Sarah. I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure it stays that way. Oh là 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 là, il va falloir nous laisser passer, mon gars. Il va falloir nous laisser passer. Alors, vous voulez vous débarrasser de moi ? Sarah Kings, comptez pour vous. Vous ne devriez pas avoir besoin de cette clé. Est-ce qu'on tente l'investigation ? On a un score suffisant, ça peut être intéressant. J'essaierai aussi d'augmenter la force dans les compétences, parce que j'ai vraiment envie de me battre. Je sais pas ce que j'ai. J'avais envie de lui prendre cette hache, mais je me suis dit que c'était peut-être dangereux, mais je vais augmenter la force après. Allez, on va tenter, du coup, vous ne devriez pas avoir besoin de cette clé. C'est vrai ? A quoi ça sert de protéger ici ? Si vous avez une bonne raison pour être ici, je suis écouté. Il y a vermin. Je garde un oeil. Vermin. Oui, c'est ça. Vermin. Ah bon ? C'est ce que nous allons faire. Je vais dans le dos et je promets que je vais vous faire. Ok avec vous ? Je ne suis pas sûr. Si il n'y a rien à peur, vous pouvez me donner cette clé. Il est sérieux ? Oh, ça a fonctionné ! Non, ce n'est pas vrai. Ah, il m'a fait confiance, il m'a donné la clé. Trop bien. Trop bien. Ah bah, regardez, il y a Bradley qui arrive en même temps. Qu'est-ce que ça ? Ah, il m'a fait confiance, il m'a donné la clé. Excellent. Bon, bah, on va entrer dans le manoir, du coup. Dans une partie du manoir. Yes. Maintenant que vous avez fini de me tuer avec Silas, on peut peut-être le faire. Enfin, il a quand même essayé de me tuer, mec. On ne s'amusait pas vraiment. Allez, c'est parti pour entrer dans le manoir de la famille Hawkins. Allons-y. Ah, j'en ai des frissons. Je suis avec vous. C'est parti. Chapitre 3 encore, manoir Hawkins. Pierce et l'officier Bradley ont exploré les jardins du manoir Hawkins. La famille repose dans le cimetière du domaine, gardé par Silas Winchester. Le vieux concierge, toujours fidèle à ses employeurs, veille sur les lieux, armé de sa hache. Pierce et Bradley sont parvenus à le calmer. Non, moi, j'ai réussi à le calmer, lui, il n'a rien fait. Et ont finalement obtenu la clé du manoir Hawkins. Ils entrent dans la bâtisse à la recherche de la scène de l'incendie. Ah, regardez cette ombre. Cette ombre à droite. Oh ! Horrible. Horrible. Bon, allez, c'est parti. D'accord. Bon, si tu connais les lieux, on va te suivre. Donc, on a gagné un point de personnage, mais je pense que je n'en ai pas encore assez pour augmenter. Ouais, il en faut 6, c'est un peu partout. Là, je peux augmenter, mais l'éloquence, ça ne m'intéresse pas trop. On va attendre d'avoir 6 points. Santé mentale. La cité immergée. Ça, c'est tout ce que je vois au cours de mon aventure. Des choses un peu étranges. Très bien. Allez, c'est parti pour l'exploration du manoir. Qui a laissé la lumière ? Bah, c'est, c'est, c'est le... C'est Silas. C'est le concierge. Voyons. Oh la vache. Il y a encore de la nourriture ? C'est pas vrai, il aurait pu... Non mais, c'est pas un concierge, il aurait pu nettoyer, j'en sais rien. Enfin, virer la nourriture, déjà. Il y a encore de la nourriture pourrie. Le dernier dîner des Hawkins. Qu'est-ce que ça me dit ? Le dernier dîner des Hawkins. Très bien, donc là, comme dans l'entrepôt, on va pouvoir reconstituer des scènes. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans les jeux vidéo d'enquête, où on peut revenir dans le temps. Alors. Regardons un peu. Très bien. De quelle viande s'agit-il ? Ah, on dirait un gros poisson. J'ai jamais vu un poisson qui ressemble à ça. C'est un peu étrange. Ah, il s'est... D'accord, il s'est levé d'un seul coup. Et il a fait tomber la chaise. Très bien. Est-ce qu'il était tout seul à table ? Il m'avait l'air d'être tout seul à table, puisqu'il n'y a pas de chaise ici. Ah, il y a quelque chose qui est tombé. Le garçon était probablement ici. Il a cassé sa plate sur le couloir. Ah si, 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 d'accord, ok. Bon, les chaises apparaissent, en fait, au fur et à mesure. Putain, le garnement ! Mais c'est parce qu'il n'aime pas ses créatures. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ils étaient en train de manger un... Un poulpe ? Un poulpe géant ? Ah, mais je comprends, je comprends, je comprends. Je comprends le gosse, hein. Voilà, moi, je... Même moi, je voudrais pas bouffer cette merde, hein. Et le père s'est énervé. Ok. Je pense que Sherlock Holmes avait quelques problèmes. Parce que pour donner ça à manger... ...à sa famille, faut vraiment être taré. Après, ça tombe, c'est très bon. Psychologie. Sarah Hawkins a joué. Pourquoi elle laissait pas touchée ? Elle a pas touché. Elle a pas touché à la sienne parce que c'était peut-être dégueulasse. Très bien. Bon, y a eu une dispute. C'est terminé pour la scène. Hey, Piers. Vous rêvez de nouveau ? Oui. C'est le travail, officer. Cette table d'honneur nous dit beaucoup sur la vie de la famille Hawkins. Alors, nous n'avons pas le jour. La scène de la feuille est à la porte. Ou alors, ils se sont levés en courant... Parce que... Oulala, il y a de l'orage. Oh mon dieu. Oh non, pas de l'orage. Ne nous faites pas des screamers avec... Avec des orages. Je vous en supplie. Donc oui, je disais. Ou alors, ils se sont levés parce qu'ils ont... Bah, ils ont senti de la... Je sais pas. Ils ont senti l'incendie qui... Dans la pièce d'à côté. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ça a bien brûlé. Il y a que cette pièce, en fait, qui a été brûlée. Ils ont réussi à... Éteindre l'incendie. Avant que ça se propage ailleurs. Ils ont eu beaucoup de chance parce que je pense que les anciennes bâtisses comme ça, ça brûle assez facilement. Après, il faut savoir que le bois brûle moins facilement que le béton. Oui, ça paraît étrange, mais... Oui, le bois est résistant au feu. Alors, peut-être pas tout le bois. Mais en tout cas, le bois actuel dans les maisons est résistant au feu. Alors, donc là, on est sur la scène de l'incendie. Oula, il y a quelqu'un qui a brûlé ici. Oh non. Le corps du gosse. Où sont les autres ? Le corps du gosse. Après, c'est bizarre que Bradley nous donne pas beaucoup d'infos, alors que lui, alors que c'est lui qui a retrouvé la famille, la famille complètement calcinée. Je sais pas, il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas enquêté plus que ça. Ah, la horloge cassée. Donc, il était 22h. 22h ou 10h, du coup. Pas trop savoir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, tiens, un objet caché, du coup. Je suis sûr de Sarah Hawkins. Pourquoi elle est morte comme ça, sur la table ? Ah, d'accord. Ils ont fait tomber la lampe à l'huile. Et c'est ça qui a provoqué l'incendie. Charles Hawkins, un drinker pesant. Si le painting que j'ai trouvé sur les docks, est vraiment venu d'ici. Pourquoi ça ne bouge pas ? C'est vrai ! Après, on n'est pas sûr que le tableau était là, mais je pense que s'il nous l'indique, c'est qu'il était vraiment là. Donc, ça veut dire que le tableau a été volé au moment de l'incendie, ou avant, du coup. Mais il n'a pas pu être volé après. C'est pour ça que le concierge n'a rien vu, finalement. Ouais, je pense. Je pense qu'il a été volé, du coup, en même temps. Avec quelqu'un qui se serait peut-être introduit. Oh là là, la déprime. Oh là, le col. Oh là là, l'alcoolique. Ah, ils se sont battus. Il l'a poussé. Très bien. Bon, je vois un peu le truc, du coup. Là, on a Sherlock Holmes, qui a l'air d'être alcoolique. Qui est certainement un peu fou. Je vous rappelle qu'on est dans un Cthulhu. Donc, on se dit peut-être que Sherlock Holmes a été possédé par Cthulhu. Et qu'il fait des cauchemars étranges. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est devenu fou. Il a certainement tué son fils. Il a également tué sa femme, puisqu'il a poussé contre la table. Elle est morte. Et ensuite, il s'est posé. Tranquillement. Pour terminer brûlé. Mais après, on n'a pas trouvé le corps de Sherlock Holmes. Si ? Ça, on ne sait pas trop. Très bien. Bon, on a toutes les infos, du coup. Enfin, je crois. Ah non, il me manque des choses. J'ai trouvé tous les objets cachés, mais je n'ai pas... Ah là. Quelqu'un est-il parvenu à fuir l'incendie ? Bah, ce serait Charles, non ? Ah, c'est quoi ? Ah, c'est quoi ? Ah, c'est quoi ? Ah, c'est quoi. C'est quoi ? C'est quoi ? Ah... Le mec il s'est enfui pendant qu'il brûlait totalement Horrible Mourir brûlé Soit détective Qu'est-ce que tu fais de ça ? C'est obligé que je dis ça C'est officiel Après il va me faire la gueule Non mais c'est officiel La police a bâclé son travail Allez boum Non mais oui Fallait juste ouvrir les yeux quoi Ah il est compréhensible Je pensais qu'il allait m'engueuler Alors on a plein de réponses débloquées du coup Quelqu'un avait trop bu Les corps ont été déplacés Quelqu'un a survécu à l'incendie L'heure de l'incendie ne correspond pas Non quelqu'un a survécu à l'incendie du coup Non on n'est même pas sûr Bon déjà quelqu'un avait trop bu De toute façon je crois qu'on va pouvoir sélectionner toutes les réponses Alors ça aurait été une erreur pour toi Pas de glace Je suspecte qu'un d'entre eux a mangé beaucoup pour se calmer Charles probablement C'est assez thin Qui dit que cette bouteille n'a pas été là pour un moment ? Je ne sais pas Les corps ont été déplacés Ah ouais ? Ça va vraiment pas nous aider du coup Du coup on ne sait même pas si les corps étaient encore dans cette pièce Parce qu'ils ont été embarqués Bah s'ils ont été embarqués c'est qu'ils étaient encore dans cette pièce forcément Quelqu'un a survécu à l'incendie Bon ça on n'est pas vraiment sûr en vrai Cet incendie était plus qu'un simple accident Alors du coup notre théorie Il s'agit d'un incendie criminel Le couple s'est battu c'est un crime passionnel Alors il s'agit d'un incendie criminel Ça on n'est pas vraiment sûr Moi je dirais que le couple s'est battu Le couple s'est battu Après pourquoi on ne sait pas trop encore ? Tu es sûr de ça ? Il n'y a qu'une façon à être sûr Oula Allez Yes Un point de personnage supplémentaire Très bien Et bien écoutez on va continuer notre enquête Nous avons visité La salle De l'incendie Maintenant on va regarder si on a d'autres informations Dans les autres salles Feuillez attention à ne rien déranger Ils ont tout déplacé Ils ont déplacé des corps Ils ont dit que c'était un incendie Une erreur Ils sont sérieux Bon on a 6 points du coup Alors où est-ce que je vais pouvoir mettre On a 7 points même Où est-ce que je vais pouvoir mettre mes points du coup J'ai bien envie d'augmenter la force Mais Je sais pas je sais pas Psychologie c'est pas mal aussi Et l'investigation c'est cool aussi Bon allez on va d'abord augmenter l'investigation Voilà Nous sommes un expert En investigation Oui je veux valider Valider Incroyable Détective Edward Pierce C'est moi C'est moi le détective Oh une petite souris Petite souris Oh Non vraiment heureusement que Bradley est là Il sert pas à grand chose à vrai dire Puisqu'il me pose des questions Mais Je comprends pas trop ce qui se passe Mais il est là pour m'accompagner Et ça fait du bien d'avoir quelqu'un Un ami et qui parler Dans cette situation un peu Un peu stressante Alors qu'est-ce qu'on a ici Ah mais attendez ça me rappelle quelque chose Les bandes séchées comme ça Dans l'entrepôt on avait retrouvé Un mec qui avait tapé dans un miroir Il n'y avait pas des bandes Est-ce que ce serait Charles Qui serait parti avec le tableau Vers l'entrepôt Oh là 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 C'est immense C'est immense C'est immense C'est immense Là on est vraiment dans les Dans les pièces principales On a l'étage On va pas aller à l'étage tout de suite Il y a beaucoup de choses à fouiller Ah objet caché Un pied de biche trouvé dans le manoir des Hawkins Il doit certainement appartenir à Silas Le concierge des lieux Et bah maintenant c'est à moi Ah bah ça c'est sûr On va pouvoir ouvrir des portes Alors déjà est-ce que je peux ouvrir cette porte Cette porte est bloquée de l'extérieur Ouais en fait je pense que là je devrais Retourner à l'extérieur Pour pouvoir enlever les Les planches On va pas le faire tout de suite Parce que je vois pas trop l'intérêt De retourner à l'intérieur actuellement Ok un chant de marin Ça me fait flipper parce qu'en plus En ce moment je regarde une série sur Netflix Qui est Haunting Hill House Je crois The Haunting Hill House Et elle est vraiment vraiment excellente C'est flippant du début à la fin Et là je suis dans l'ambiance Parce que la série se passe aussi Dans un manoir Et donc forcément C'est un peu flippant Oh Frankenstein Trop bien Il y a plein de livres C'est le bordel Oula Tableau de famille Moby Dick Melville Classique Une copie du roman Moby Dick D'Herman Melville Un classique surtout Pour une famille d'armateurs Oui c'est vrai Oui c'est vrai Oui c'est vrai Oui c'est vrai Forcément c'est très utile Ce piano est en dérepair Il se semble que les Hawkins le gardaient plus pour décoration Que pour la musique Mais tout est dans un état déplorable De toute façon pas que le piano A vrai dire Ah on peut allumer la cheminée Non Ah bah non L'endroit était tombé déjà en ruines depuis très longtemps Donc voilà Le piano Est abîmé Mais le reste aussi Donc Ils s'occupaient vraiment plus Du manoir depuis un long moment Pourquoi on ne sait pas Ils ont certainement sombré dans la folie Qu'est-ce qu'il a entendu Non j'ai rien entendu Pourquoi tu me fais peur comme ça Bradley T'es sérieux mec Y'a rien Y'a rien Pourquoi tu dis que t'as entendu quelque chose Bon Il veut plus me dire grand chose Donc je pense qu'on va monter à l'étage Je crois pas Avoir loupé De trucs à fouiller On va monter De toute façon il me suit je crois Je pense qu'il me suit Ou bon il reste en bas c'est pas grave Ok Non mais c'est quoi Il y a beaucoup trop de livres Qui a le temps de lire autant de livres Personne D'accord 1692 C'était la date sur la statue En tout cas un peu près La statue qu'on avait trouvé dans le jardin On va peut-être on apprend de plus sur Sur la colonisation de l'île Sur qui a Habité ce manoir Il y a longtemps Alors Donc encore une peinture de Sarah Hawkins Ah c'est toujours très sombre Après ça va encore C'est sombre Mais ça fait pas peur Comparé à ce qu'on a pu voir Sur Sur les deux autres peintures Qui nous ont Qui nous ont été montrées Non mais regardez Y'a une tête de Y'a une tête de mort Enfin y'a un crâne Ohlala Roman de Jules Verne A 20 000 lieux sous les mers On reste toujours Dans l'ambiance Cthulhu Avec l'océan La mer Bon avançons Donc là on arrive Ah oui d'accord On revient en fait du coup A l'autre pièce Très bien Qu'est-ce que Sarah aurait fait pour faire cette personne déranger la police ? La semaine passée elle a encore effrayé ma clientèle. Je sais qu'elle ne pense pas à mal mais vous devez la confier au bon soin du docteur Fuller. Lui seul semble être capable de lui faire recouvrir la raison. Si ces désordres devraient se répéter, croyez bien que je serais au supplice mais il faudrait faire intervenir la police. Respectueusement, Antoine Wellard. Donc Sarah a commencé déjà à péter les plombs ? Euh... D'accord. Merde. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Bon le policier a décidé de ne plus me suivre, c'est pas grave. De toute façon on doit explorer le manoir. J'entendais pas. Alors attendez, soit je deviens fou, soit je commence à devenir fou et ma santé mentale commence à... à baisser mais non ! Je viens d'entendre des pas. Mais merde ! Mais merde ! Non mais c'est sûr y'a eu des pas. C'est obligé. Ok, ici c'est fermé. Ok, ici c'est fermé. Ici c'est ouvert. Ah, c'est la chambre du petit Simon, du coup. Ah, pas mal. Très bien. Allez, on va regarder du coup ce qui s'est passé dans sa chambre. L'imagination des enfants, c'est toujours aussi flippant. Oh, Tom Sawyer. Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Excusez-moi, souvenir d'enfance. Il était malade aussi le gosse du coup. Non mais non, en fait tout le monde est juste devenu taré. Que ce soit Charles qui était alcoolique, que ce soit la mère qui peignait des peintures un peu étranges, un peu dark. Et le gamin qui était peut-être aussi perturbé, qui combattait les démons qui le hantaient. On voit bien que les soldats étaient bien placés pour le protéger. Ah ouais. Mais pourquoi il lui donnait des somnifères aussi puissants ? What the fuck ? On le poussait à dormir ? Là on a... Ah ouais d'accord, ok. Ok, donc le gosse dessinait aussi des choses un peu étranges. Ah non, c'est sûr. Quelque chose qui le terrifiait dans ces cauchemars, certainement. Très bien. Alors, on a des objets normalement à récupérer. Et voilà, nouvel indice mémorisé, la chambre du petit garçon. Très bien. Oh mais ils sont là ces dessins du coup. On a un objet caché quelque part, sous son lit. La dispute qui est menée au drame semblait couvée depuis quelques temps. Le journal intime de Simon, il semblait inquiet pour sa mère et pour ses crises. La tension semblait également monter entre les époux Hawkins. Est-ce que l'incendie serait le résultat d'une dispute ? Je pense que c'est un tout en fait. C'est un tout. Ah je peux pas lire ? Ah c'est écrit en anglais du coup, si vous arrivez à lire, n'hésitez pas. Mais c'est vraiment écrit en tout petit. Mais bon voilà, il se sentait très mal. Il parle de sa mère, qui continuait à crier. Il était perturbé en fait, surtout à cause de ses parents du coup, qui rentraient de plus en plus dans la folie. Ok, nouvel indice du coup, de la chambre de Simon. Alors on terminera peut-être pas ce chapitre dans cet épisode les amis. Je sais pas trop encore. On va voir. Et là c'est la chambre des parents du coup. Alors là on va certainement récupérer quelques trucs assez intéressants. Déjà, il y a un objet caché. En dessous de l'île, je suppose, non ? Non, il est pas là l'objet caché. Dedans. Barbituriques. Sarah Hawkins doit être extrêmement agitée en réservant à ce type de trompe. Ça agit comme un dépresseur du système nerveux. Mais quand on commence, on ne peut plus s'en passer. J'en sais quelque chose. Toujours plus de médicaments, des somnifères, de la drogue. Je pense que c'est important de regarder les peintures. Parce que toutes ces peintures, ça doit être des peintures de Soro Hawkins. Ah du coup, grâce à ma compétence d'investigation, je peux ouvrir cette porte. Qui me permet de découvrir une nouvelle pièce cachée. Et ça c'est formidable. Oh là 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 là. Mon dieu, il y a de l'occultisme ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont essayé d'appeler... Quelle erreur. Quelle erreur de leur part. Ah ouais non mais là c'est... C'est vraiment pas rassurant. Qu'est-ce qu'ils ont essayé d'appeler ? Oh merde. Sarah Hawkins était en train de se faire peur. Il semble qu'elle n'a pas donné des signes de la vie. Très chère Sarah, depuis que vous êtes allé vous enterrer sur cette île perdue, votre art n'a de cesse d'attirer plus de collectionneurs. Je vous supplie de me faire parvenir de nouvelles toiles. D'accord, bah apparemment... En tout cas ça fonctionnait. Les dernières, si sombres et étranges, émouvantes comme jamais encore peinture ne l'avait... Hein ? Attendez. Les dernières, si sombres et étranges, émouvantes comme jamais... Encore peinture... Oh, il y a une erreur là. Ne l'avait été, Sarah a pris d'or. Vous trouvez si joint votre cachet sur ces dernières ventes. N'oubliez pas votre amie qui, le premier à se reconnaître votre génie et le présenter au monde. Bien affectueusement, Maximilien. Elle. Bon, ça fonctionnait en termes de... En termes de... En termes de bénéfices. D'accord. Ce registre recense toutes les peintures vendues par Sarah Hawkins. Oh bah dis donc ! Peinture pour client Boston, Boston, Boston. Il y en avait, il y en avait, il y en avait, donation. Il y en avait, il y en avait, donation. Très bien. Ah, la dernière peinture a été cédée à un Francis. Est-ce que ce serait pas la peinture qui a disparu et qui a atterri dans l'entrepôt ? Selon ce qui s'est passé, ils semblent qu'ils ont aimé l'autre. Charles Hawkins a griffonné un mot doux à sa femme. Donc c'est pas un problème... C'est pas un problème de... Comment dire ? De sentiments. C'est pas un problème de couple. En fait, leur engueulade. Mais ça, vous l'avez deviné. Bien entendu. Alors, est-ce qu'on a assez d'occultisme du coup ? C'était Sarah Hawkins intéressée dans l'occulte. Qu'est-ce qu'elle essayait d'acheter ? Cercle de cérémonie. Alors, si la créature n'est pas encore ancrée dans notre dimension, un rituel de renvoi peut fonctionner. A condition que l'exécutant veille bien à intégrer le symbole des anciens dans les glyphes qui constitueront le cercle de cérémonie. Attention cependant, les ouvrages décrivant la réalisation de tel cercle ne sont pas tous d'une fiabilité avérée. Et une erreur pourrait accomplir l'exact inverse de ce qui était espéré. Extrait tiré de Malus Bestarium d'Abigail. Cercle de cérémonie. Donc, ils ont essayé de renvoyer la créature qui les poursuivait, qui les hantait. Mais du coup, vous avez vu que ça peut faire l'effet inverse. Et c'est peut-être ce qui s'est passé du coup. D'accord. Eh bien écoutez, c'est cool en tout cas cette salle. Très bien. Alors là, il y a encore un objet caché du coup, quelque part, je ne sais où. Ah là. Une prescription de barbiturique de un certain docteur Fuller. Très bien. Eh bien écoutez, 75 mg de sodium d'amobarbital à administrer toutes les 4 à 6 heures si nécessaire. Si des crises deviennent trop violentes, ajoutez 25 mg de phénobarbital jusqu'à 3 fois par jour. Ne pas ingérer d'alcool ou toute autre médication durant la durée du traitement. Ne pas ingérer d'alcool, putain. Oh là 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 là, merde. Le mec, c'était un alcoolique. Il n'arrêtait pas de boire et il prend des médicaments derrière. Et forcément. Sarah était-elle violente ? Mais on ne sait pas si c'était pour Sarah. On ne sait pas en fait. Woh ! C'est quoi ce bordel ? Oh putain de merde. En plus, il y a un objet caché quelque part. Là. J'en étais sûr que j'entendais des bruits. Et regardez, il y a les griffes contre les murs. Ça c'est aussi, c'est très typique de Cthulhu ça. Les grosses griffes contre les murs. C'est quelque chose qu'on voit très souvent. La clé ouvrant le bureau de Sarah Hawkins était simulée. Ah ! Attendez. Et du coup là, il y a quelque chose qu'on peut ouvrir non ? Attendez, il y a encore un objet caché. C'est pas ça ? Le bureau. Ah là déjà, il y a un livre. Ok ! Les esquisses de Sarah Hawkins tiennent plus de la galerie des horaires que de l'étude anatomique. Représente-t-elle ce qui hantait ces nuits ? Holy shit ! Très bien. Alors du coup, on a gagné un point dans l'occultisme. Mais je peux pas l'améliorer. Très bien, bon c'est pas grave. Ah, je me brûle la main. Mais attendez, j'ai quelque chose d'autre à fouiller là. Dans le bureau, ici peut-être ? J'ai obtenu une clé, mais je comprends pas trop où l'utiliser. Bon, on verra bien. On va sortir. Allez, c'est parti. On va enlever le briquet, il sert plus à rien. Ah là 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 ! Bon, allez, on y va, il faut y aller, il faut y aller. De toute façon, il faut y aller. On n'a pas le choix. Donc, il est là, le bureau de Sarah Hawkins. Là où elle pouvait peindre tranquillement. On va pouvoir découvrir toutes ces toiles. Hein ? Mais attendez, c'est nous ? Non ? Attendez, mais... Oh ! Oh putain ! Oh putain, reviens là ! Reviens là ! Go, 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 go ! Oh my god ! Euh là là là, il faut y aller là. Allez. Allez plus vite que ça. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Bradley, tu as vu quel chemin il a passé ? Merde ! Qui ? Je n'ai pas vu personne. J'ai juste entendu des bruits. Tu as bien ? Un homme s'enfuie sur le niveau du haut. Il a rassuré quand il me voit. Il ne peut pas être loin. C'est qui ce mec ? Mais ce qui est bizarre, c'est que... Mais c'était... Attendez. Peut-être, peut-être que ce n'était pas doux sur la peinture. Je dis peut-être des conneries. Mais j'avais l'impression qu'il ressemblait énormément. Euh... Qu'il nous ressemblait énormément, quoi. Ok. Alors où est-ce qu'il est parti ? On va essayer de le rattraper, si possible. Ce recueil des connaissances médicales et des pratiques de santé au 18ème siècle ne couvre en réalité que les pays dits civilisés. Il ne traite pas de l'influence des médecines holistiques ou venues de continents jugés inférieurs. Ses portes étaient fermées. Très bien, très bien, très bien. On entend encore des bruits de pain. On entend encore des bruits de pain. Il est parti là-bas, il y avait un autre passage. Des runes celtes. Charles devait l'envoyer de l'une d'une de ses tripes étrangères. Il se ressemble à une vieille carte maritimée. Ok, il n'y a rien dedans. Du coup, la clé qu'on a récupérée, elle nous sert à quelque chose. Est-ce que là, on serait dans le bureau de Sarah Hawking ? On ne sait pas trop, en fait. Il y a tellement de pièces, il y a tellement de bureaux. Huile rechargée. La réserve d'huile de votre lampe est rechargée. Des recharges se trouvent dans les niveaux. Ah oui, donc, il va falloir vraiment faire attention aux recharges. Je ne vais pas du tout utiliser ma lampe quand je suis éclairé, là, par exemple. Ça ne sert à rien d'utiliser la lampe. Tu devrais faire pareil, mon gars. Ouais, Bradley, tu devrais faire pareil. Il semble que ça allait d'un log. Alors, lundi 24 mai, Île de Darkwater, nous avons navigué vers le nord toute la matinée. Le capitaine Hamilton a confiance. Il dit qu'on va battre l'Orphée cette saison. Que Dieu soit miséricordieux. Je préférais quand les baleines disparaissaient. Il ne nous est plus possible d'ignorer leur triste sort. Qu'est-ce qui a fait disparaître ces énormes bêtes ? Ah, donc ils essayent d'enquêter pour savoir pourquoi les baleines ont disparu. Les habitants disent que les eaux sont rougies de sang. Des bêtes sacrées et que les suivent, c'est défier les dieux. J'aurais répondu que je ne craignais que Dieu tout-puissant. Mais dans la solitude de la cale, j'ai peur. Nous avons repéré une énorme baleine au loin. Sa taille semble dépasser tout ce qu'il y a de connu. Elle fait entendre un chant infernal. Hamilton la veut. Nous l'avons capturée. C'est la baleine la plus hideuse sur laquelle j'ai posé les yeux. Elle entrera dans les mémoires comme la plus grosse prise de tous les temps. Des hommes ont perdu la vie. Mais nous avons trouvé la gloire. Ce jour sera célébré pour les années à venir. Darkwater, nous avons battu l'Orphée. Rentrez-Bredouille. Le Silla et Hamilton ne sont plus que des souvenirs. Il doit y avoir un lien avec la map de l'église. Mais forcément. Forcément, ça c'était... C'est les directions qu'il devait emprunter pour... Pour aller... Pour aller chasser et pour aller trouver la baleine. Alors... Oh... Petite énigme. On a un mécanisme juste en bas. Ok, je pense... Ok, j'ai compris. Ça ne va pas fonctionner. Il va falloir qu'on regarde la carte et qu'on positionne le globe au bon endroit. On va faire ça après. Donc on a toujours les griffures. Le cas de la baleine a été misé plusieurs fois. Ah non, c'est pas des griffures. C'est juste qu'il y a un passage secret derrière. Il va falloir résoudre cette énigme. La Silla. C'est le bateau qui a été abandonné à l'entrée à l'arbre. Quel magnifique bateau. La Silla. Oui, j'ai compris. Une carte de Dark Water dessinée à la main par Charles Hawkins. Certains emplacements ont été entourés. Alors, est-ce que ça va nous aider pour positionner le globe ? Je ne sais pas. Sur cette photographie, Charles Hawkins et le Capitaine Fitzroy posent avec un troisième homme. Ils ont l'air proche. Non, mais du coup, c'est Sherlock Innes qu'on avait vu sur le tableau. J'avais l'impression que c'était le personnage qu'on contrôlait. Et cet homme-là, du coup, un inconnu. Je me demande qui est le homme avec les yeux dans la photographie. Probablement un autre ami de Hawkins. Vous avez vu les anciens maritimes, sur la table de Charles Hawkins ? Mouais. Mouais, mouais, mouais. 53O. 33N, 53O. C'est pas un lien. C'est pas un lien. Je dois avoir un lien avec la map de l'eau. C'est pas un lien avec la map de l'eau. 33N, 53O. C'est forcément ça. 33N. Alors, 33, le N. 53, ce serait là. 33, ce serait... Ce serait ici. Je pense que c'est là. Yes ! C'était bien, ça, du coup. C'était la dernière coordonnée qu'il fallait. Très bien. Bon, j'ai fait un peu près. J'étais pas non plus précis. Manoir Hawkins. Ouh là 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 ! Qu'est-ce qu'on va trouver derrière ? Bah, allons-y. Je sens le passage souterrain. C'était tellement obligé. Le passage souterrain qui va nous amener... Qui va nous amener à l'extérieur du manoir. Qui va nous amener à une sorte de cric. Une cric au bord de l'océan. C'est obligé. Eh bien, écoutez, on a terminé le chapitre 3. Eh bien, tant mieux, du coup. Et donc, on va s'arrêter là pour ce nouvel épisode de Call of Toulou. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires sur cet épisode. On en a appris un peu plus sur la famille. On a vu qu'ils commençaient un peu tous à sombrer dans la folie. Et on n'en sait pas plus actuellement sur l'homme encapuchonné qui a surgi de nulle part. Et voilà, on voudrait un peu savoir qui est cet homme et qu'est-ce qu'il faisait là. Merci à tous d'avoir aidé cet épisode. Et je vous dis à la prochaine pour aller fouiller les tunnels sous le manoir de Hawkins. Salut ! Sous-titrage ST' 501